Je constate que ce procès se déroule dans des conditions absolument irréprochables et exemplaires. Le Président instruit avec beaucoup de calme, beaucoup de soin, avec à l'esprit toujours le souci de garantir les droits des uns et des autres. Tout ça se fait dans une audience publique, en présence d'avocats étrangers, mais aussi d'observateurs étrangers, qui peuvent suivre de façon permanente l'évolution des débats par la traduction simultanée. Et ce que je puis dire à ce stade, c'est qu'il n'y a aucun, aucun reproche à faire à la façon dont les débats sont conduits et dont ils se déroulent. Le temps est considérable et je comprends que les partis civils, dont je vous rappelle que j'en représente une, doivent se dire qu'on fait peut-être la part un peu trop belle aux accusés, alors qu'on ne la fait pas suffisamment à ceux qui ont eu des vies brisées, que ce soit fauchés en pleine jeunesse par des actes inqualifiables ou d'autres qui sont blessés et qui ont aussi leur vie brisée, et ces familles qui souffrent horriblement. Mais je pense que, vous savez, un procès, c'est d'abord un équilibre. Et donc vous ne pouvez pas favoriser une partie par rapport à l'autre. Et ceux qui sont des côtés des victimes se disent aujourd'hui, « Ah, on fait un peu la part trop belle aux accusés. » Non, le procès n'est pas terminé. Il sera... Le temps viendra pour elles de s'exprimer. Le temps viendra. C'est la justice, c'est d'abord dans la sérénité, l'équilibre. Et c'est ce qui est aujourd'hui absolument, et je pense que ce sera le cas aussi demain, absolument respecté. Bref, dans un état de droit comme le Royaume du Maroc, vous pouvez être fiers de ce que la justice se déroule sereinement, publiquement, sous le regard de tous, et que nous verrons ce qui sera décidé à la fin. Mais l'équilibre, vous savez, l'équilibre, c'est ce que symbolise la justice, c'est-à-dire une balance et un glaive. Et bien cet équilibre est absolument garanti et respecté.